Comment savoir s'il a vraiment changé ? Cette vidéo est très spéciale parce qu'elle est basée sur des expériences coaching, mais je sais qu'elle va vous plaire. Pourquoi elle est spéciale ? Parce que vous avez réussi. Vous avez fait revenir cet homme, vous l'avez récupéré. Il est comme un dingue en train de vous dire « je t'aime, j'ai envie de revenir ». La question qu'on doit se poser désormais, c'est comment savoir s'il a vraiment changé ? Pourquoi ? Parce que très souvent, ce sont des situations qui peuvent devenir toxiques. Un homme revient pour reprendre le contrôle. Un homme revient juste pour vous remettre le grappin dessus. Mais il n'a pas changé, vous n'êtes pas spécialement heureuse, vous avez simplement l'espoir de croire à ces mots. Et ça mesdames, je le vois au quotidien en coaching, je sais que ça vous fait souffrir. Alors s'il vous plaît, regardez bien cette vidéo, partagez-la à toutes vos amies qui se retrouvent dans des situations d'aller-retour sans cesse avec la même personne. On va avoir des points très pratiques. On va avoir des points très logiques, mais qui sont extrêmement importants. Premier aspect que je voulais évoquer avec vous. Comment savoir s'il a changé ? Il faut savoir qu'un homme qui revient vers vous va vous faire des promesses. Il va utiliser les mots pour justement que vous puissiez lui faire confiance. Donc il va vous dire par exemple, mais je suis prêt, je veux m'engager, je veux me marier, c'est sûr que je veux des enfants, t'es la femme de ma vie, je me suis aperçu que j'agis comme un con. Forcément, ça fait plaisir. Quand vous êtes battu pour faire revenir un homme ou pour le faire tomber amoureux et que vous entendez ces mots, ça fait vibrer. La problématique, c'est que les mots, ils ont une valeur de zéro. Point final. Ils n'ont aucune valeur. Ce qu'on veut, c'est des actes. Et là, on va avoir un homme, quand il commence à sentir qu'il vous perd, qu'il va paniquer, il va vous offrir les plus gros bouquets de fleurs, il va prendre deux billets pour partir à l'autre bout du monde le lendemain, il va commencer à vous faire des lettres à n'en plus finir qui font des pages et des pages. Et là, vous vous dites, c'est bon, il a enfin compris. Pareil, la valeur de ses actions, zéro. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur les émotions. C'est basé sur l'état du moment présent. Mais ça ne veut pas dire que cet homme-là a changé. Ça ne veut pas dire que cet homme-là a prouvé qu'il était capable, sur la durée, de vous apporter du bonheur. Conseil numéro un, mesdames. Ne vous relancez pas trop vite. J'ai vu ça des milliers de fois, mais vraiment des milliers de fois. Cet homme revient, vous dit, j'ai changé, et c'est reparti comme avant. Le problème, c'est qu'on n'a pas réglé les problèmes initiaux. La source, comme je l'appelle. Donc forcément, ça va recapoter, ça va être encore plus fort. Ça va être l'effet boomerang. Ça va être un effet encore plus difficile à gérer. Vous allez retomber d'encore plus haut. Et ça peut devenir une suite sans fin. Vous retombez plus haut, il revient, il vous revend du rêve, il repart, etc. Donc, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est s'assurer des preuves. Il y a une preuve que je veux que vous regardiez. Comment cet homme a pris conscience ? Je vous explique. D'ailleurs, c'est une technique de reconquête, mais c'est aussi une technique d'analyse. Pour qu'un homme vous prouve qu'il a changé, il doit expliquer son changement. S'il dit tout simplement, j'ai pris conscience que je t'aime, j'ai pris conscience que tu manques, j'ai pris conscience que j'ai managé, ce n'est pas suffisant. La question, c'est comment tu as pris conscience ? Comment tu as pris conscience ? Est-ce que tu as été voir un psy ? Est-ce que tu as été voir un coach ? Est-ce que tu as discuté avec ton père ? Est-ce que tu as lu un bouquin ? Bien évidemment, ne lui demandez pas. D'accord ? En tout cas, ne l'amenez pas à être capable de vous parler de ça. Pourquoi ? Parce que c'est le seul élément qui vous prouve qu'un homme a vraiment eu une prise de conscience ou pas. Et s'il n'y a pas une raison, ça reste très faible. Et ce que j'entends par là, c'est qu'en réalité, ça reste un petit peu instable. Ce n'est pas forcément une situation qui est concrète. Par contre, si vous avez votre homme qui vient vers vous et qui vous dit « Écoute, après la rupture, je suis parti voir un psy. On a travaillé sur tel et tel exercice. Ça m'a fait prendre conscience de là. » En fait, il y a une logique. Et c'est cette logique qui fait qu'on peut considérer qu'il a vraiment changé. Tant qu'il n'y a pas de logique, c'est que des émotions, c'est que mes jeux t'aimes, ils pleurent et puis il est là avec une bague à 10 000 euros, « C'est beau, mais ça ne vaut rien, mesdames. » Alors, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vous transmets, mais en réalité, je suis sûr que vous avez vu la logique de se faire accompagner pour créer un déclic. Et ce n'est pas forcément un coach ou un psy, c'est juste comment il a eu cette prise de conscience. Et ça ne peut pas simplement venir du manque, parce que ça, ce n'est pas suffisant. Ensuite, quand un homme a vraiment changé, et j'insiste là-dessus, mesdames, c'est le deuxième point, il n'essaie pas de vous récupérer au plus vite. Ce n'est pas une course contre la monde pour lui, parce qu'il a compris l'impact que ça a eu sur vous. Donc, il va se montrer investi, il va se montrer gentil, il va se montrer présent, mais il ne va pas être complètement absorbé par ses besoins à lui. Et ça, c'est ce qui doit expliquer le changement actuel. Donc, mesdames, pour savoir si cet homme a vraiment changé, est-ce qu'il prend son temps ? Ou est-ce qu'il est là en course contre la monde ? C'est maintenant, tout de suite, que vous devez revenir parce que vous lui appartenez. Ça, c'est un deuxième élément qui ne trompe jamais. Tous les pervers narcissiques, toutes les personnes toxiques, tous les hommes qui sont égoïstes, égocentriques, ils veulent vous récupérer au plus vite. Comme ils veulent, quand ils le veulent, comme ils le désirent. En recréant de nouvelles bases ? Jamais. Jamais. On s'en fout des nouvelles bases. Ce que je veux, c'est que tu m'appartiennes. C'est comme ça que la personne pense. Et c'est là où vous devez vous protéger. C'est là où vous devez vous poser les bonnes questions. Parce que c'est très clair, il agit pour lui et non pour vous. Je vous donne un exemple concret. J'ai accompagné une femme qui souhaitait rester anonyme, qui me dit « Alex, ça fait six ans qu'on est ensemble. Ils ont été chacun divorcés, ils ont chacun des enfants. Six ans qu'on est ensemble, il n'a jamais voulu vivre avec moi. J'en ai eu marre. Au bout d'un moment, je l'ai quitté. » Là, il revient et il me dit qu'il est prêt à ce qu'on vive ensemble. Question, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça ? Tu manques, je n'ai pas envie de te perdre. Je lui ai dit « Écoute, ce n'est quand même pas suffisant. Repose-lui la question de savoir qu'est-ce qui prouve que là, il a envie de vivre avec toi. Pas juste, en gros, que vous puissiez habiter ensemble parce que tu le veux. Qu'est-ce qui lui donne envie de te voir tous les jours ? » Et il lui dit « Ton odeur me manque, tu me manques, j'ai trop envie de toi. » Donc en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Cet homme, il est centré sur lui. Il est centré sur ses besoins. Il n'est pas du tout centré sur ce qu'elle désire, elle. Non. Ce qu'il veut, c'est s'agripper à elle. Et elle en a pris conscience immédiatement. Donc ce que je veux vous éviter, mesdames, c'est ça. Je veux qu'il y ait un homme qui vous dise « Effectivement, pendant six années, j'ai eu peur de vivre avec toi. Je me suis dit qu'on allait retomber dans une routine, on a déjà divorcé, je n'avais pas envie de ça. J'ai été voir un psy, il m'a fait prendre conscience que j'ai une attitude de merde, que j'aurais dû communiquer avec toi, j'aurais dû te dire mes peurs, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Et il prend son temps. Là, je dis oui. Oui à ça. Parce que là, on sait qu'on va aller vers une relation positive, heureuse, souriante et forte. Exactement ce que vous désirez. C'est simple. Maintenant, si vous me dites « Alex, comment savoir si je peux avoir raison, si je peux lui faire confiance ? » Mesdames, il y a un élément qui ne trompe jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Vous devez challenger cet homme. Vous devez le challenger. Vous ne pouvez pas lui dire oui à tout, vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il veut. Il faut que vous preniez votre temps. Donc je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Regardez cette vidéo pour challenger un homme. C'est une vidéo privée dans laquelle je vous explique exactement comment faire pour qu'il se sente dans le devoir de s'investir. Comment faire pour qu'il se sente dans le devoir de vous respecter. Et ça, ce n'est pas pareil. Donc cliquez dans la description qui est juste en dessous et regardez cette vidéo. Vous avez deux choses à faire, mesdames. La première, c'est de considérer que vous êtes en contrôle de la situation. C'est vous qui choisissez quand est-ce que vous allez relancer le couple. La deuxième, c'est de vous assurer que vous allez mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo. Et bien évidemment que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et ça, mesdames, c'est la preuve que vous allez pouvoir changer votre vie amoureuse. Et franchement, cette vidéo, elle est hyper importante. J'espère que vous allez la regarder, la re-regarder, la partager à vos amis. Parce que c'est le meilleur moyen de savoir s'il pouvait faire confiance à un homme. Que ce soit après une rupture, au début d'une séduction, quelqu'un avec qui vous venez juste de fréquenter. Il faut des explications, il faut une raison, et il faut qu'il prenne son temps. Sinon, il est centré sur ses besoins à lui. Il n'en a rien à faire de savoir qui vous êtes, ce que vous désirez, ce que vous aimez. C'est centré sur ses besoins à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada